Musique Bonjour, parlons vannerie aujourd'hui, direction couffée pour un petit cours de fabrication de panier, des paniers en osier, au menu anse, œil et tressage. Votre professeur c'est Pierre Blain, un passionné de vannerie depuis son adolescence. Un travail de patience nous explique-t-il. Bon, je me mets à en couper quelques-uns, parce que là, c'est trop vite si tu veux. Il faut attendre que les feuilles soient tombées. Et voilà. Alors, après ça, je les arrange, tu vois, tu coupes ça, ceux qui ne conviennent pas, tu les fous en l'air. Et après, je les fais cuire. Pourquoi ? Pour les dépouiller. Une vieille déciveuse qui a peut-être 50 ou 60 ans, j'en sais rien. Mais elle me sert pour cuire mes osiers. Alors tu vois, j'allume le feu. Et je les fous là-dedans pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à cuire. Oui, la fabrication de paniers, j'ai commencé dès l'âge de 12 ans, avec mon père qui m'a donné des notions. On faisait ça à l'époque, des grands paniers pour ramasser les patates, donner les betteraves aux vaches. On en faisait des plus petits pour la vendange. Et c'est comme ça qu'après, bon, pour passer mon temps, étant revenu en retraite, pour m'occuper mes soirées d'hiver, étant donné que je n'aime pas la télé, et je me suis mis à faire des paniers. La fabrication, je fais tout en osier. Beaucoup font avec du rotin. On commence par faire l'anse, qu'on appelle, tu vois, tout le tour. Après, bon, ben, tu garnis, tu tresses, si tu veux, une tresse qui se fait. Tu fais un œil ici. Et après, bon, ben, celui-là, tu commences, c'est celui-là le premier. Après, tu mets le deuxième. Après, tu en mets un autre. En principe, j'en mets quatre, moi. Et après, tu continues, tu continues à tresser, tu vois. Là, il y en a quatre, tu vois. Et tu continues à tresser dessus. Alors, voilà comment s'effectue le tressage. Il faut toujours, il faut toujours croiser. Et de préférence, toujours mettre le, mettre ça à l'intérieur. Pour pas que ça accroche, si tu veux, quand tu portes ça, si tu frottes sur tes vêtements, que ça, si ça déborde, là, tu risques d'accrocher dedans. Tu vois, là, là, tu le tournes autour. C'est souvent là que ça casse. C'est un travail de patience. Il ne faut pas s'énerver. Quand ça casse, qu'est-ce qui arrive ? Ça casse. Ben, tiens, t'en reprends un autre et tu recommences. Je compte une douzaine, entre 12 et 15 heures pour faire un comme ça, si tu veux. Tous les petits-enfants en ont, tous les enfants, tous les amis, j'en ai exporté jusque dans les côtes d'Armor. Les côtes d'Armor, le Finistère, la Vendée, tous mes copains, ils en ont tous. Et sachez qu'il existe également la vannerie de rotin, de bambou, de châtaignier, de paille, de palmiers ou encore les vanneries en crâne-cheval de Rari au Chili.